Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment partager les créations de vos enfants ou élèves avec d'autres personnes. En effet, un des éléments qui rend le jeu si efficace pour l'enseignement d'écriture, c'est qu'il permet de partager les créations des élèves avec ses amis et parents. Savoir que ces histoires seront lues par ses pères motive l'enfant à bien écrire et lui procure beaucoup de fierté. Lorsque vous terminez le travail d'un élève et que vous le rendez public, il devient automatiquement disponible à tous les autres enfants de son groupe. Mais comment faire pour partager les travaux de vos élèves avec des élèves d'autres groupes ou encore avec des amis ou parents qui n'utilisent pas la Constellation de l'Osse? Vous devez tout d'abord configurer votre groupe pour permettre les visites. Ouvrez la page qui vous permet d'éditer votre groupe et assurez-vous que la petite boîte « Mode visiteur » est cochée. Ensuite, prenez en note le code de votre groupe. Vous pouvez le trouver ici. Cliquez dessus pour le copier. Vous pouvez partager ce code avec qui vous voulez. Ces personnes n'auront qu'à télécharger le jeu et se connecter en utilisant le mode visiteur. C'est à cet endroit qu'ils pourront entrer le code d'accès que vous leur avez donné. Ceci leur donnera accès à tous les travaux terminés des élèves de votre groupe. Il leur suffit d'accéder à la section « Ma classe » et de choisir l'élève dont ils veulent visiter les créations terminées. Ne vous en faites pas, ils ne peuvent pas visiter les travaux en cours que vous n'avez pas encore validés. Vous pouvez à tout moment désactiver le mode visiteur de votre groupe pour ainsi empêcher les personnes extérieures à votre groupe d'accéder aux travaux de vos élèves. Partager les mondes, c'est une source de fierté pour les auteurs et une source d'inspiration pour les lecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada